Ce matin, à Bastia, les poubelles ont retrouvé un meilleur aspect. Tout le monde a fait un effort. Les services de la CABE ont intensifié le ramassage des ordures ménagères et le maire de Bastia a mis en place 10 points d'apport volontaires pour collecter les biodéchets. Ce dispositif devrait concerner également les immeubles. Nous allons contacter les bailleurs sociaux, Erilia Logéré et l'Office HLM, en disant que déjà, au sein de ces logements sociaux, qui nous aident à faire avec les habitants le choix du tri des emballages, donc partout où on pourra faire de manière assez rapide le tri des biodéchets et des emballages, nous allons le faire de manière à diminuer de manière drastique sur Bastia le volume des ordures ménagères. Avec la région ajaccienne, la communauté d'agglomération de Bastia est une des plus grandes pourvoyeuses de déchets. 300 tonnes d'ordures ménagères sont mises en balle tous les jours, mais encore faut-il trouver des terrains pour les entreposer. Ceux de Télim et de Larinée, là, ne suffiront pas. Le Sivadec cherche l'appui de toutes les communes. Nous, on a cherché dans ma commune, on en a trouvé quelques-uns, mais ils sont très loin des routes d'accès et il faudrait ouvrir des routes parce que les camions sont hauts, il faudrait des routes très conséquentes. Ça prendrait trop de temps et beaucoup d'argent. Donc on n'est pas en mesure de pouvoir donner intérêt à la CAB. Malgré la réouverture du centre de Prunelli, la situation est critique car le collectif Valin Koulindou continue de bloquer le centre d'enfouissement de Vidjanélu. Le plan Marshall proposé par le conseil exécutif leur paraît insuffisant. Ils réclament des solutions sur le long terme. Ce qu'on souhaiterait, ce sont des centres d'enfouissement aux abords des grandes agglomérations, principalement la CAB et la CAPA et éventuellement, s'ils en ont le besoin, des centres de surtris pour les accompagner. Autant dire que la crise des déchets est loin d'être finie. Sur le territoire de l'agglomération Bastiaise, le CIVADEC estime que les terrains de stockage seront saturés à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada